C'est le moment où il vous manque une dimension, elle vous manque. Donc j'avais besoin de la figure pour exprimer tout cela, même si à certains moments je disloque toute cette figure pour la rendre en particule, pour essayer de voir, parce que forcément je suis aussi influencé par mon siècle. Je ne peux pas peindre en 1996 comme avant. Je ne peux pas ignorer l'abstraction, les géométriques, je ne peux pas ignorer toutes ces démarches. Et il y a eu des démarches avec des gens intéressants qui nous ont menés. Depuis Korninsky, on a quand même bougé. La peinture s'est posé des questions. Donc je ne peux pas les ignorer, même si je ne les apprécie pas totalement. Si je ne suis même pas en accord avec elles, je ne peux pas les ignorer. Elles sont là, elles sont une preuve vivante. Alors à partir de là, j'essaie de comprendre et d'assimiler ce qui s'est passé. Mais il n'y a pas que la peinture. La technologie a énormément avancé. La science a énormément avancé. Aujourd'hui, les ordinateurs, tout ce qui est en train de se passer, c'est une révolution culturelle qui va se passer. Effectivement, moi dans les années 80, j'étais totalement attentif à ce qui allait se passer au niveau de l'image. Et effectivement, j'ai essayé de me poser des questions de voir ce que j'allais en faire.